Toute chronologie de la vie de Jésus est dans une certaine mesure spéculative. Aucun des évangiles ne présente la vie du Christ dans un ordre chronologique. Au contraire, la plupart des éléments des évangiles sont classés par thème en fonction des éléments que chaque auteur a voulu mettre en valeur. De plus, les auteurs incluent des détails importants pour leurs propres thèmes, de sorte que dans certains cas, il est difficile de dire si un incident similaire s'est produit à deux occasions différentes ou si le même incident est simplement raconté. Sous un angle différent. Rien de tout cela ne devrait nous inquiéter quant à la fiabilité des évangiles. Aucun des évangiles ne prétend être une biographie complète et en fait, ils sont assez courts compte tenu de la période qu'ils couvrent. Les auteurs des évangiles ont été sélectifs dans leur contenu. Ils nous donnent une compréhension complète de qui est Jésus, de ce qu'il a enseigné et de son importance pour nous aujourd'hui. Mais ils ne nous donnent pas une très bonne compréhension de l'ordre dans lequel Jésus a fait les choses. Ce n'était pas leur but. Il existe un certain nombre de plans de lecture du Nouveau Testament qui entrelacent les évangiles chronologiquement de la vie de l'éditeur du plan. Cependant, d'autres éditeurs pourraient organiser les évangiles dans un ordre différent. Merci beaucoup. C'est parti.